Elentin, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancienne députée. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie aussi de me donner l'opportunité de participer en tout cas à votre émission. Voilà, Elentin, la publication des rapports de la Cour des comptes, c'est l'actualité en ce moment. Une publication qui a quand même connu un retard que beaucoup d'observateurs décrivent aujourd'hui. Votre lecture par rapport à ces retards. Je voudrais d'abord saluer la sortie de ces rapports. qui sont attendus depuis longtemps et regretter, comme tous les observateurs, le retard. Ce retard est souvent dû au fait que le destinataire des rapports, en fait, prend le temps, donc le destinataire qui est le président de la République prend le temps ou l'opportunité ou choisit le moment qui lui semble le plus important pour les recevoir. Cela aussi ne contribue pas à la bonne gouvernance qu'il a prônée depuis son accession au pouvoir. Donc, il faudrait qu'on essaie de voir si ces rapports doivent être destinés uniquement au président de la République où ces rapports doivent être rendus publics le temps que le président trouve dans son agenda l'opportunité de les recevoir. Je pense que cela permettrait au moins de les avoir à temps réel et d'éviter la prescription sur beaucoup de faits. Parce qu'aujourd'hui, il y a des faits graves qui sont rapportés dans ces rapports, mais qui, malheureusement, vont être prescrits. L'autre chose, c'est que la Cour des comptes ne se limite pas seulement à envoyer des rapports au président, mais quand même saisit le procureur. Il faudrait que le procureur donne suite aux requêtes, en tout cas, de la Cour des comptes, pour que nous puissions avoir une vraie rédivabilité des acteurs du secteur public, notamment. Aujourd'hui, Hélène Tine, beaucoup de personnes de l'opinion remettent en cause d'ailleurs la crédibilité de ces instances de contrôle. Puisque vous l'avez dit tantôt, il y a des personnes qui sont épinglées ou des institutions, et ces personnes, quand elles sont proches du pouvoir, ne sont jamais inquiétées. Mais je pense que c'est un sentiment légitime de se questionner, d'autant plus que la finalité de ces rapports aujourd'hui pour le problème. Mais cela ne doit pas remettre en cause la pertinence d'avoir ces organes de régulation. C'est quand même une nécessité, surtout que nous avons vu l'ampleur de la malgouvernance dans notre pays. Je disais qu'aujourd'hui, on parle de cleaning day ou de settle day, mais il faudrait qu'on nettoie les allées de la gouvernance dans ce pays. Je pense que c'est comme les écuries d'Ogeas. Aucun régime ne respecte ses engagements dans ce sens-là. Donc, pour moi, la pertinence de la Cour des comptes n'est pas à discuter. Aujourd'hui, c'est une question de volonté politique, de faire de telle sorte que les rapports donnés par la Cour des comptes soient faits à temps, avant que l'Assemblée nationale ne vote les lois de règlement, parce que ça, ça pose réellement un problème. Il faut qu'il y ait plus de collaboration entre la Cour des comptes et l'Assemblée nationale. Mais il faudrait que les recommandations de la Cour des comptes et les saisines de la Cour des comptes auprès du procureur soient quand même effectives. Bon, maintenant, les réponses données jusqu'ici par le Président, bon, les premières réponses, vraiment, nous ont laissé bouche bée. Maintenant qu'il parle de mise en œuvre des recommandations, nous sommes d'accord, mais mettre en place une commission, c'est souvent la meilleure façon de tuer, de tuer vraiment les recommandations dans l'œuf. Et malheureusement, aujourd'hui, nous avons vu l'ampleur de la malgouvernance dans notre pays. Donc, aujourd'hui, pour vous, cette commission, c'est juste un faux semblant ? Je ne pense pas que ce soit pertinent, parce que c'est quand même d'évaluer la Cour des comptes. Je ne peux pas comprendre qu'une institution comme la Cour des comptes, que ces rapports fassent l'objet d'une commission. Qui va être dans ces commissions-là ? Est-ce que ce sont les personnes épinglées, les personnes désignées qui vont être dans cette commission ? La Cour des comptes a fait son travail. Maintenant, c'est à la justice, c'est au présent. Le procureur, en fait, répond du ministère de la Justice, qui est membre du gouvernement, qui est dans l'exécutif. Il faudrait qu'aujourd'hui, qu'il y ait quand même, que ce gouvernement est jusqu'au bout de la logique, pour qu'il y ait une redevabilité par rapport à la gestion de nos ressources. Je ne vois pas en quoi une commission, qu'est-ce qu'une commission peut apporter de plus ? Que ce qu'il y a dans les rapports, c'est au procureur d'aller faire des investigations nécessaires et que ceux qui sont fautifs répondent de leurs actes. Aujourd'hui, Elentin, on parle beaucoup de malgouvernance, vous l'avez dit tantôt. Parlons du dialogue. Le dialogue, quand même, qui est assez problématique, un dialogue qui, depuis qu'il a commencé, n'a pas encore donné vraiment de choses sur lesquelles on pourrait vraiment s'appuyer de manière sérieuse. Surtout que même ceux qui sont autour de ce dialogue se crêpent les chignons, si je peux parler ainsi. Bon, il faut regretter les malentendus de début, qui donnent l'impression qu'effectivement, c'est un, comment dirais-je, un crêpage de chignons continu. Maintenant, je pense qu'actuellement, au niveau du dialogue, toutes les commissions ont été mises en place. Ces commissions se sont constituées en sous-commission et vont bientôt démarrer leurs travaux. Nous avons trois mois pour déposer des conclusions. Et je pense que c'est possible de le faire, d'autant plus que nous n'allons pas recréer la roue, mais nous devons pouvoir aller puiser sur les conclusions des Assises nationales, de la scénérie, des politiques qui sont en cours pour dire, voilà, les recommandations que nous pensons comme étant pertinentes par rapport au secteur concerné et qu'il y ait réellement une volonté politique de mettre en œuvre ces recommandations-là. Si toutefois, le président de la République a mis en place ou a appelé au dialogue pour faire avancer les choses. Mais je pense que pour l'instant, rien n'est perdu. Il y a effectivement eu au départ beaucoup de... Un faux départ, pourrait-on dire. Bon, est-ce que c'est un faux départ ou c'est un départ chaoteux ? Bon, je ne pense pas que ce soit un faux départ. L'essentiel, c'est l'arrivée. Et je pense que l'arrivée dans trois mois devrait pouvoir rassurer les Sénégalais, si ce n'est pas le cas. En tout cas, je pense que ce serait de l'argent pour le Sénégal. Nous, nous y sommes en pensant que nous allons pouvoir au moins contribuer à ce que les préoccupations du peuple sénégalais soient mieux prises en compte. Et si ce n'est pas le cas, nous ne manquerons pas d'aviser. Voilà. Aujourd'hui, quand même, des cas de gestion calamiteuse sont souvent notés dans le gouvernement, dans les institutions de manière générale. Papa Légnan, qui est journaliste, a écrit un livre récemment, « Scandale au cœur de la République ». Et vous étiez parmi les convives lors de la cérémonie de dédicace. Aujourd'hui, un livre comme ça, comment vous l'interprétez ? Surtout qu'aujourd'hui, du côté du pouvoir, des voix s'élèvent pour un peu décrier ce livre. Mais je félicite Papa Légnan parce que l'exercice auquel il nous a convié, c'était un rappel. Par rapport à un vrai scandale. Ce scandale, en fait, il ne peut pas parler de la part. Il a exploité le rapport de l'OFNAC qui date de 2015 et qui couvrit la période 2014-2015. Et dans ce rapport, il y a effectivement ce scandale du coude pour lequel le procureur a été saisi par l'OFNAC à l'époque. Et qui, depuis 2015, il a lui-même dit qu'il a reçu le rapport, il n'a pas daigné lever le petit doigt pour éclaircir la situation. Et le concerné a même eu une promotion, puisqu'il a été premier ministre en charge de l'enseignement supérieur. Et en plus de ça, les recommandations qui sont dans ce rapport, qui disaient qu'on ne devait plus confier à cette personne des responsabilités, ces recommandations n'ont pas été respectées. Cela veut dire que Parallée, quand même, aujourd'hui, a permis, en tout cas, de soulever ce débat-là, de relancer le débat pour que les autorités judiciaires qui, aujourd'hui, devaient, depuis 2015, se saisir de cette affaire, fassent leur boulot. Nous n'avons pas besoin de ces cris d'orfée qui viennent de partout du camp du pouvoir et qui parlent de fromage gruyère ou de, je ne sais pas, de fromage hollandais. Je pense que ce qu'ils sont en train de dire aujourd'hui, si le procureur avait fait son boulot, on aurait sûr depuis longtemps si le monsieur Fautif, il n'allait pas. C'est ce que nous attendons. Il faut que la justice fasse son travail. La balle est dans le camp du procureur depuis 2015. Qu'attend le procureur ? Nous n'avons pas besoin des élucubrations ou des explications adabrantes de quelque autorité que ce soit. Nous avons besoin que la justice fasse son boulot et je pense que c'est l'exercice auquel appelle aujourd'hui Pape Alégnan parce que le peuple sénégalais attend d'être édifié sur cette affaire par la justice sénégalaise. Très bien. Elentine, on se rappelle donc qu'en 2019, vous aviez soutenu la candidature d'Idriss Assek. Idriss Assek, que l'on n'entend presque plus, il est devenu Afon. Aujourd'hui, quelles sont vos relations avec lui ? Vous l'entendez souvent. Qu'en est-il exactement ? Mais bon, moi je ne peux pas en tout cas écripter le silence d'Idriss Assek. Ce que je sais, c'est que nous sommes toujours en phase, parce que nous avons cheminé ensemble sur la base de principes, d'un programme que nous avons porté auprès des sénégalais et nous pensons que ce programme est toujours pertinent. Nous sommes dans une coalition avec d'autres leaders. Maintenant, c'est la stratégie d'Idriss Assek. Et je pense que c'est un silence quand même assorbissant, parce que tout ce qu'il avait dit concernant beaucoup de problèmes que nous vivons aujourd'hui, nous les constatons. Qu'est-ce que les gens veulent qu'ils continuent à se répéter ? Moi, en tout cas, je respecte son silence. Nous sommes en contact et je pense que ce qui importe, c'est sa détermination à poursuivre le combat pour l'intérêt général et pour faire avancer ce pays. Même au-delà d'Idriss Assek, aujourd'hui, on sent que l'opposition a croisé les bras, entre guillemets, alors que maintenant, ce sont les activistes qui, eux, portent le combat, notamment par rapport à la hausse du prix de l'électricité. On n'a pas trop senti la présence de l'opposition sur le terrain. Mais je disais à des jeunes, en tout cas, qui étaient venus me voir il y a quelques jours, qu'en 2011, ce sont les politiques qui sont allés chercher la société civile. En 2000, je dirais même en 2009, lors des Assises nationales. Ce sont les politiques qui ont fait les termes de référence des Assises et qui sont allés demander à la société civile de s'approprier ces termes de référence et de venir participer aux Assises. Et c'est les politiques qui ont quand même impulsé la dynamique qui a permis d'aller le 23 juin devant le Parlement avec la société civile. Aujourd'hui, c'est la société civile et les mouvements qui impulsent la dynamique. Moi, je trouve que c'est tout à fait normal, compte tenu du fait qu'on a cherché à stabiliser les politiques, à dire que les politiques n'étaient là que pour des préoccupations politiciennes, que pour des histoires de mandats et d'élections. Aujourd'hui, les populations, à travers la société civile et les acteurs sociaux, se lèvent. Mais je dis que ça donne beaucoup plus de crédibilité à la démarche et les politiques ne manqueront pas le moment venu, comme c'était le cas en 2009 et 2011, que la société civile vienne rejoindre les politiques. Et je pense que la dynamique est en cours. Mais pour crédibiliser cette démarche, il fallait que ce soit des acteurs qui ne soient pas du tout estampillés partisans, qui se lèvent, parce que les politiques ont continué à dénoncer la situation. Et malgré cela, on a constaté ce qu'on a constaté. Donc c'est bien que les autres acteurs prennent la relève et que les politiques les rejoignent. Elentin, aujourd'hui, le chef de l'État a indiqué qu'il était impossible, face au coronavirus qui sévit en Chine, qu'il était impossible de rapatrier les étudiants qui demandaient à revenir au Bercaille. Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous analysez ces propos du chef de l'État ? Est-ce que ces propos sont quand même avenus ? Mais c'est scandaleux si le Sénégal ne peut pas, aujourd'hui, rapatrier 12 étudiants qui sont à Wuhan, je ne sais pas, ou qui sont en tout cas en Chine, au cœur de cette épidémie. Cela est scandaleux, parce que je pense que le Sénégal a quand même des partenaires et des pays amis qui sont en train de rapatrier leurs citoyens. On a dit que l'Algérie avait affrété un avion pour aller prendre des Algériens et même beaucoup d'autres citoyens d'autres pays. On a vu que la France est en train de le faire. Pourquoi le Sénégal ne peut pas voir avec ses pays amis comment rapatrier, en tout cas ces jeunes-là, et qu'ils puissent en tout cas s'assurer que ces jeunes sont en bonne santé ? S'ils arrivent à Istres, en France, où les citoyens français sont débarqués, et qu'on les prenne en charge par rapport aux soins médicaux et à la surveillance de leur état de santé, que l'Algérie puisse les prendre de la France ? Je ne pense pas que le gouvernement ait besoin d'affrété un avion pour 12 personnes, mais le gouvernement, compte tenu du fait qu'ils disent que sur le plan diplomatique, ils sont crédibles, je pense qu'ils devraient pouvoir, avec les pays amis, gérer cette question, ou en tout cas trouver les ressources nécessaires pour le faire au lieu de leur donner 1 000 euros ou 1 000 dollars, et les laisser dans cette situation extrêmement grave. Hélène Tine, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes membre de l'opposition et ancienne députée. Merci beaucoup.